Bonjour tout le monde et bienvenue sur la magie des étampes. Alors aujourd'hui, dans le catalogue en toute occasion, ici vous avez à la page 15 un super kit tout compris. Vous savez comment je les aime, je les achète tous et je vous montre toujours ce que ça donne. Ici, il est extrêmement populaire avec celui aussi anniversaire vivace à la page suivante. C'est un kit tout inclus, donc vous avez tout le matériel périssable pour faire 20 cartes, donc 4 de chacun des 5 modèles. Vous avez le jeu d'étampes et puis vous avez même un bloc, un stampin spot, des crayons pour aquarelles, le ruban, tout ce dont vous avez besoin. Il ne manque que votre adhésif préféré. Alors pour 46$ avec un beau jeu d'étampes, notez qu'ici il est affiché à 50% de sa taille réelle et il est superbe. Je vous montre ce que ça donne. C'est un beau cadeau à offrir à quelqu'un. Il arrive dans une boîte et il vous manque juste à mettre un chou, une petite carte après et le tour est joué. Donc quand on ouvre cette belle boîte-là, vous allez voir que j'ai utilisé déjà le jeu d'étampes parce que je l'aime vraiment beaucoup. Je vous montre. Je t'envoie plein de bonheur. Merci d'être mon ami, toujours là pour toi. Tu mérites le meilleur que la vie à offrir pour le plus bel anniversaire du monde. Et puis vous avez deux étampes ici dont je me suis vraiment beaucoup servi. Donc je m'en suis servi pour faire d'autres projets. Votre Stampin' Spot, vos crayons pour aquarelles. Vous avez juste à sortir un... L'aquapainter va beaucoup vous aider pour ça. Vous pouvez même colorier tout simplement comme avec des crayons de couleurs. Et puis là, vous ouvrez votre paquet et il y en a du matériel là-dedans. Vous avez toujours, dans le fond, les petites instructions avec des suggestions, dans le fond. Vous pouvez faire les projets tels quels, mais vous pouvez également les changer. Moi souvent, je les trouve tellement beaux comme ça que je ne les change pas. Mais je vais peut-être me forcer pour vous faire des petites variantes. Alors je vous montre un petit peu plus en détail. On a 20 enveloppes, donc 4 de chacune des 5 modèles. Et il y en a de formes pas habituelles. Dans le fond, les plus petites, on en a des moyennes. Et regardez, elles sont déjà imprimées un petit peu plus grandes. Et puis le format standard ici. Elles sont vraiment de bonne qualité. Vous allez avoir du plaisir avec ça. Ensuite de ça, je voulais vous montrer la quantité d'images que vous avez à colorier. Regardez si c'est beau. Je les ai toutes séparées. Dans le fond, je vous donne un petit truc là. C'est parce que je voulais vous montrer la quantité. Mais quand elles arrivent, elles sont dans des feuilles comme ça. Je vous recommande de les laisser prises après pour colorier. Ça va aller mieux. Ça va moins bouger. Je le savais en le faisant. Puis je l'ai fait pareil pour vous montrer à quel point il y en a donc bien des images dans ce kit-là. Et tantôt, j'ai mentionné de sortir votre aquapainter. Mais non, finalement. J'en ai colorié une image. Ça va super bien avec les crayons d'aquarelle sans aller les diluer. Donc avez-vous vu ça, la quantité ici? C'est vraiment beau. Donc, je vous montre bientôt, tantôt, comment colorier ça tout simplement. Je veux vous montrer la quantité aussi d'éléments que vous avez déjà prédécoupés. Un des faits hyper intéressants, je dirais, le clou qui vient ajouter la cerise sur le sundae de ces cartes-là, ce sont les feuilles prédécoupées en vélins. Vous allez adorer ça. Et il y en a beaucoup, beaucoup. Et voyez-vous, quand je veux bricoler avec un kit, je détache toutes mes parties et je me fais des petites piles. Comme ça, quand j'arrive pour les monter, tout est ensemble. Et il y a beaucoup de pièces, comme je disais. Donc, je me fais mes petites piles et je monte ça en m'amusant. Vous pourriez faire une soirée de filles. Écoutez, ça, c'est un beau cadeau à faire à une ado, à une grand-maman qui s'ennuie. C'est rare que les grand-maman s'ennuient, mais quand même, aux professeurs à la fin de l'année, il manque juste un petit tube de colle peut-être à rajouter et c'est tout. Donc, dans nos images à étampé ici, regardez ça si c'est beau. Je vais vous approcher un petit peu. Donc, c'est pas compliqué. Vous vous servez de ça comme des crayons à colorier que vous aviez. Vous n'avez même pas besoin de presser fort parce qu'ils sont assez pigmentés. Donc, je pèse vraiment pas fort et je viens faire comme une couche de base, si on peut dire comme ça. Et après, je vais tout simplement repasser pour donner un effet de rondeur à mon fruit. Et c'est tout. Notez que ces deux couleurs-là sont exclusives au kit ici. Vous ne pouvez pas les acheter alors que les autres font partie du kit de crayon d'aquarelle de Stampin' Up. Et vous allez voir que ça va super bien aussi pour les feuilles. On commence avec la couche plus pâle en limonade à la limite. Et puis, on termine avec la couche un petit peu plus foncée en verre-olive. Et ça, ça vous ferait un beau moment mère-fille avec votre fille, votre ado, peu importe, votre soeur, votre mère. C'est vraiment le fun à faire. C'est pas compliqué. Ça va être de toute beauté. Alors, je vous reviens avec ce que ça va avoir donné. Vous voulez avoir le verdict? Je me suis amusée comme une folle. Écoutez, c'est sans contredit le kit Stampin' Up que j'ai le plus aimé depuis 12 ans. Je l'ai tellement aimé que j'ai pratiquement pas fait de variante. Je vous le dis, moi, quand je craque, je vois pas la nécessité d'aller me casser la tête pour trouver d'autres idées. Je les aime telles qu'elles. Alors, je vous montre ce qu'il me reste, OK? J'ai beaucoup aimé colorier avec les marqueurs, pas les marqueurs, les crayons aquarelles ici. Je vous rappelle que ces deux couleurs-là sont exclusives pour ce kit-là. Le reste, ça peut être acheté dans le cerf de crayon d'aquarelle de Stampin' Up. Donc, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment colorié de façon traditionnelle sans sortir mon aquapainter. Il me reste le beau jeu d'étampes dont je vais me servir et me resservir encore. Et puis, quelques pièces, ils en mettent tout le temps trop dans le fond. Et celle-ci, c'est tout simplement que pour un des modèles, le plus gros ici, pardon, j'ai oublié d'aller coller le carton blanc sous le papier design à rayures. Mais bon, c'est pas grave. Donc, j'y vais avec le plus petit modèle. Je vous jure que c'est vraiment mon kit préféré de tous les temps. Je pense acheter ça pour une maman autour de moi qui a vécu une épreuve dernièrement. Puis, je me dis, c'est pas quelque chose qu'on fait en une heure et demie, là. Moi, si on prend le temps de colorier et de pas se presser, là, on peut passer plus qu'une soirée si on veut ou le faire en une soirée. Dans le fond, le plus petit modèle, je me suis amusée avec le flamand fougueux ici. Aller mettre ça en... changer un petit peu comme ici, il y a une dominance de l'autre couleur, là, qui m'échappe. Sorbet au prune, c'est-tu ça? J'ai un blanc de mémoire. Ici, bon. Et ici, je me suis amusée à simplement faire les contours avec mes crayons au lieu d'aller colorier. Puis, j'aime beaucoup, beaucoup l'effet. Donc, c'est des petites cartes toutes simples qui peuvent aller avec un bouquet de fleurs, un tout petit cadeau. Ça va être beau, puis dans nos enveloppes ici, lignées, ça s'offre super bien. Donc, ça, c'est le premier modèle. On en a quatre pour chaque modèle. Ensuite, celui qui est un petit peu plus grand, je me suis amusée à les colorier juste en une couleur. Ou bien, ici, il tend un petit peu. Ici, j'ai été en deux couleurs. Donc, on voit la différence entre les deux. Et puis, pour la quatrième, voyez-vous? Ça, c'est le modèle de base. Et j'ai décidé d'aller rajouter, pour faire encore plus l'effet bouquet, un petit ruban. Et il y a partout le petit feuillage en vélin sur à peu près tous les modèles qui viennent compléter tellement d'une belle façon. Ça ajoute la touche délicate. Donc, si vous avez du vélin cartonné de Stampin' Up, il est extraordinaire. Passez vos framelits là-dedans pour différents projets. Vous allez vraiment adorer. Donc, mon quatrième modèle a été colorié pour faire changement avec les Stampin' Blends. Et j'ai fait ça à peu près pour chaque modèle. Je vais vous montrer. Ça donne un look différent. Et je n'ai pas mélangé les couleurs. Je voulais des touches. J'ai à peine mélangé à quelques endroits. Mais ça donne vraiment un effet de profondeur très intéressant, je trouve. L'autre modèle qui est hexagonal. Je trouve ça vraiment intéressant. Ça, c'est le modèle de base. Et puis, j'en ai fait deux. Ici, on voit que c'est juste flamand fougueux. Ici, j'ai mon flamand fougueux et sorbet au prune qui sont un petit peu mélangés. C'est vraiment le modèle qui a été pensé de base. Ensuite, j'ai pris mes Stampin' Blends. Ici, c'est le Piscine Party. Et j'ai été coloré alentour. Mes fleurs aussi ont tout été fait au Stampin' Blends. J'aime ça beaucoup. Et remarquez que je n'ai pas mélangé. J'aime bien des fois, comme je disais tantôt, montrer l'ombrage sans trop mélanger. Et puis, celle-ci qui a été coloriée en gris, ardoise bourgeoise. Donc, ça fait une belle variété de cartes. Toujours avec les belles enveloppes. Dans les cartes Forma Spardard maintenant, comprenez-vous pourquoi je n'ai pas changé les modèles? Elles sont tellement beaux. Alors ici, vraiment du simple coloriage. J'ai laissé des petites zones blanches. J'aime ça beaucoup. Donc ici, ils sont pas mal pareils. Et puis, j'ai décidé de varier le sens. Et puis, j'ai été avec mes Stampin' Blends et le Petite Pirouette faire quelque chose de très, très doux. Rajouter ici une belle boucle. Ça fait changement du modèle de base. Et puis ici, donc on voit différentes idées qui peuvent peut-être vous aider. Mais je n'ai vraiment pas changé beaucoup parce qu'ils sont tellement beaux. Ça, c'est nos enveloppes pour aller avec les enveloppes standard. Je vous montre la carte de base suggérée. C'est celle-ci. Donc, je l'aime beaucoup. Et là, je me suis dit que je vais aller dans l'autre sens pour voir ce que ça donne. Et je trouve ça vraiment beau. Comme je disais tantôt, j'ai oublié le petit carton blanc. C'est pas grave. Ça sort super bien. Et puis, deux modèles que j'ai coloriés avec mes Stampin' Blends. J'ai changé un petit peu la palette. Mais mon coeur penche vraiment pour le rose qu'ils ont choisi. C'est vraiment de toute beauté. Alors, voyez-vous ce que ça me donne une belle soirée de plaisir. Et peut-être plus qu'une soirée. J'en ai pris comme peut-être... Mais moi, mes soirées sont pas longues. Donc, j'ai pris deux soirées pour m'amuser. Ce qui est le fun, c'est qu'il me reste le jeu d'étampes, les crayons d'aquarelle. Et je l'ai tellement aimé que je me suis fait venir la trousse de réassortiment. C'est quoi ça, la trousse de réassortiment? C'est que vous recevez le matériel consommable. Donc, pas de jeu d'étampes, pas de bloc, pas de Stampin', d'autres crayons d'aquarelle. C'est vraiment le matériel consommable. Vous pouvez répéter pour avoir encore de nombreuses cartes qui sont de toute beauté. Alors, j'espère que vous avez aimé ça, que ça vous inspire. Commandez-le, offrez-le en cadeau. C'est vraiment un kit qui est génial. C'est mon coup de cœur de tous les temps. Alors, j'espère que ça vous a inspiré. Je vous souhaite une super journée.